Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment avoir accès à l'outil d'affichage dynamique NovoDS Cloud et sa présentation générale. Alors, pour vous rendre sur la solution logicielle NovoDS Cloud, il faut tout d'abord vous rendre sur le site NovoDS.com. Lorsque vous arrivez sur le site NovoDS.com, on va vous demander, en français, de vous inscrire. Lors de votre inscription, vous allez recevoir une confirmation sur l'adresse mail que vous avez pu renseigner en haut. Cette confirmation va vous donner un accès gratuit pendant 30 jours à la solution NovoDS Cloud afin que vous puissiez la tester de manière générale. Une fois votre création faite, vous pouvez vous connecter avec votre adresse mail et le mot de patron enseigné. Et une fois connecté, vous arrivez sur cette page. Comment se comporte la solution logicielle et quels sont les différents onglets qu'on va retrouver sur la gauche ? Tout d'abord, on commence avec un tableau de bord qui va récapituler votre compte. Vous allez avoir un résumé du nom de votre entreprise, de son identifiant. Cet identifiant a une importance lorsque vous voulez ajouter un appareil ou plusieurs appareils à votre compte cloud. On va retrouver les membres de l'équipe, les utilisateurs que vous avez créés, votre abonnement, son expiration et le stockage. On retrouve lors d'un deuxième item tout ce qui va concerner les appareils. A savoir que sur les appareils renseignés, on va avoir ou pas un point d'exclamation qui va vous informer que certains appareils ne sont pas connectés. Deux raisons qui peuvent expliquer cela. Soit les appareils ont été débranchés électriquement, soit ils ne sont plus connectés ou pas connectés au réseau. Tout simplement, une petite pastille rouge pour vous informer que cet appareil n'est pas accessible. On va retrouver la playlist, la médiathèque en ligne et le nombre d'utilisateurs une nouvelle fois. Le dernier item représente ce qu'il s'est passé sur la solution logicielle dernièrement. Qu'est-ce qui a été publié, qui l'a publié. Et on peut avoir accès en cliquant sur le bouton afficher plus. Récemment, tout ce qu'il s'est passé. Donc, comme tout comportement d'une solution logicielle d'affichement dynamique, on va s'intéresser à trois points essentiels qui vont être, un, pouvoir créer du contenu, créer une playlist. En cliquant sur le bouton playlist, on abordera ensemble comment créer vos playlists, quel template choisir, vers quel player ces templates s'adressent tels, comment créer plusieurs pages et tous les paramètres qui s'en suivent. On verra comment publier une playlist directement, mais aussi comment ajouter des conditions de lecture, une programmation dans le temps. J'aimerais pouvoir lire les lundis et mardis des contenus différents des autres jours de la semaine, commencer à telle heure et finir à telle heure. Ajouter donc des conditions de lecture. Ça, c'est vraiment la deuxième étape sur la création d'un affichage dynamique. La dernière étant pousser votre contenu. Nous verrons ensemble également le mode annonce, comment publier un message d'annonce, un message texte, un message image ou bien une page web. On s'intéressera également à la partie utilisateur. DS Cloud est donc une solution multi-admin qui va vous permettre de renseigner différents utilisateurs qui vont avoir des droits d'accès ou pas et des fonctionnalités ou pas en fonction du droit que vous leur donnez. et on abordera cela ensemble. L'onglet médiathèque vous permet également de pouvoir partager en ligne du contenu entre utilisateurs. Il vous sera également possible de créer des équipes sur ces utilisateurs afin de pouvoir partager des playlists, partager tout un tas de choses. On retrouve également ces playlists d'équipe dans l'onglet Playlist. L'onglet Appareils qui lui va vous renseigner sur les différents appareils qui sont connectés à votre ID, à votre logiciel cloud. Ceux qui sont donc accessibles par une pastille verte et ceux qui ne le sont pas. et nous verrons également les différentes actions que l'on peut mener sur ces appareils. Et le dashboard. C'est une solution qui est assez simple de compréhension premièrement et son usage en détail. Je l'aborderai avec vous lors de vidéos précises sur chaque usage. Donc la création d'un contenu, la création d'une programmation, la publication, les utilisateurs et les appareils. Que faire de tous ces boutons ? Comment s'en servir au quotidien ? On verra tout cela ensemble. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.